Nous allons faire une entrée simple et imaginer que le patient vient du domicile. Double-cliquer sur le nom du patient en bleu. Une fenêtre s'ouvre. La date et l'heure d'entrée sont déjà renseignées par le bureau des entrées. Vous avez la possibilité de les modifier. Le mode d'entrée domicile est sélectionné par défaut. Le mode d'entrée détaillé est lui aussi renseigné. Vous avez la possibilité de renseigner un moyen de transport. Il vous faudra ensuite vérifier l'UF d'hébergement du patient, c'est-à-dire l'UF dans laquelle le patient est physiquement hospitalisé. Si l'UF de responsabilité médicale, c'est-à-dire l'UF dont le patient dépend, est différente de l'UF d'hébergement, il vous faudra la renseigner. Cochez « Tous » pour avoir accès à toutes les UF, puis sélectionnez l'UF dans le menu déroulant. Renseignez ensuite la localisation du patient en sélectionnant sa chambre et son lit. Lorsqu'un sigle « lit » apparaît devant une chambre, c'est qu'il y a un lit disponible dans celle-ci. Lorsqu'un sigle « cadenas » apparaît devant un lit, c'est que celui-ci est bloqué. Vous ne pouvez pas rentrer de patient dans ce lit. Lorsqu'un sigle « femme » ou « homme » figure devant un lit, c'est qu'il est occupé par un patient du sexe correspondant. Vous devrez ensuite renseigner le régime d'hospitalisation du patient, commun ou particulier si le patient occupe une chambre particulière à sa demande. Veillez ensuite à ce que la modalité corresponde au régime et à la responsabilité médicale. Lorsque tous les champs sont renseignés, validez l'entrée en cliquant sur le bouton « valider l'entrée ». En cas de difficulté, contactez la cellule métier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !